Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des savoirs et entrez dans un monde de sciences et d'expériences. C'est le Labo des savoirs. Alors que le taux de réussite au bac atteint 90%, les études de supérieurs se sont démocratisées, devenant même un critère de sélection pour de nombreux emplois. Cependant, dans quelles conditions évoluent étudiants, doctorants et vacataires dans les universités en 2024 ? Qu'en est-il de la santé mentale des étudiants, de la pression pendant la thèse ou de la précarité de l'emploi ? Universitaires tous et toutes précaires, c'est notre nouvelle émission du Labo des savoirs. Depuis près de 15 ans, le Labo des savoirs se consacre à la science, à toutes les sciences, en particulier dans les laboratoires. Cependant, cette recherche ne serait pas possible sans les scientifiques, le personnel, les doctorants et les doctorantes et toutes les personnes qui constituent l'université. Alors aujourd'hui, plutôt que de vous parler de science, nous allons nous intéresser ce que signifie, en 2024, étudier, travailler ou aspirer à faire partie de l'enseignement supérieur et de la recherche universitaire. Le parcours à l'université débute en tant qu'étudiant ou étudiante et Yeltaz nous fera un rappel sur les défis qu'ils et elles peuvent rencontrer et qui impactent leur santé mentale. Nous aurons ensuite une interview d'Adèle Combe, docteur en neurobiologie et consultante en communication médicale, au sujet de son ouvrage « Comment l'université broie les jeunes chercheurs » et sur les conditions de vie en thèse. Et pour terminer, autour de la question des statuts précaires de l'enseignement supérieur et de la recherche, Jérémy a pu poser ses questions à Julien Gossat, maître de conférence en informatique à l'université de Strasbourg, travaillant sur les transformations de l'enseignement supérieur au laboratoire SAGE. Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font ? Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science ? De toutes les sciences, nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous. Aller à l'université signifie passer 3 à 5 ans à étudier après avoir réussi le bac. Cependant, entre le besoin de travailler pendant ses études et les difficultés à se loger, être en licence ou en master n'est pas toujours facile. La santé des jeunes peut être affectée pendant cette période. Et c'est le sujet que tu as choisi de traiter aujourd'hui, Yeltaz, en abordant notamment une étude sur la santé mentale des étudiants. En mars dernier, une étude de l'université de Bordeaux sur la santé mentale étudiante a montré que 41% des participants et participantes présentaient des symptômes dépressifs, contre 26% pendant la période pré-Covid. Dit comme ça, ce chiffre peut paraître un peu sorti d'un chapeau magique. Seulement, si on regarde un peu plus en profondeur les études sur le sujet, on y trouve un réel consensus. En France, les étudiants et étudiantes ne sont pas tous et toutes au top de leur forme. On parle facilement d'anxiété, voire de troubles dépressifs. Mais alors, d'où vient ce mal-être étudiant ? Il est temps de faire un point sur l'ensemble des pressions qui peuvent peser sur les 18-25. Pour commencer, l'un des premiers facteurs en cause est la sélection. Ainsi, avant même d'acquérir le statut d'étudiant, les lycéennes et lycéens y sont déjà confrontés. Résultat, on n'atterrit pas toujours dans la formation qui nous plaît le plus. Et il n'y a pas que la sélection sur la base du dossier sur parcours sup qui est en jeu. Le prix de certaines formations privées est également une forme de sélection en soi, sélectionnant uniquement les élèves qui en ont les moyens financiers. Heureusement, il reste une université. Une majorité de licences pas ou peu sélectives, des parcours de remise à niveau pour permettre les réorientations et des formations au rapport qualité-prix imbattables. Bien sûr, il faut encore pour ça que la fac ne soit pas saturée, comme là, entre autres, par exemple, était le campus de l'Université de Nanterre à la rentrée 2023, mobilisant donc le mouvement annuel des 100 facs, ces élèves auxquels Parcoursup n'a donné aucune solution de formation post-bac. Et puis, de toute manière, une fois que la licence est terminée, la sélection revient pour freiner l'accès au master. Quel que soit le domaine d'études, la sélection sur dossier est systématique en fin de troisième année de licence. Impossible pourtant de s'arrêter là. Dans la majorité des parcours, les masters sont presque indispensables pour donner de bonnes chances de débouchés professionnels. En fait, la sélection suit chaque étudiant et chaque étudiante durant l'ensemble de son parcours, comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Cependant, la sélection n'est pas du tout la seule source de stress dans l'univers étudiantin. Il ne faut pas négliger non plus le facteur social et socio-environnemental parmi les facteurs de stress. Lorsque l'on arrive en première année d'études supérieures, on quitte un environnement que l'on connaissait bien, et de manière parfois un peu brutale. Il est difficile de trouver des chiffres sur le sujet, mais une étude notait par exemple en 2019 que 20% des étudiants et étudiantes en France changeaient d'académie pour leur étude, avec les déménagements que cela impose. Et il faut aussi comptabiliser celles et ceux qui prennent la décision de partir pour loger plus près de leur campus. Chez beaucoup d'étudiants et étudiantes, ces déplacements dans un nouvel environnement créent un sentiment de solitude ou d'anxiété qui s'est logiquement amplifié durant la pandémie et les confinements. D'autant plus que certains lieux d'études, comme l'université, ont le même effet que les grandes villes. On croise un nombre incalculable de personnes, mais au final, on a l'impression de ne pas y connaître grand monde. Notre nouvel environnement d'études nous demande donc un moment d'adaptation. Cela dit, pour avoir son appart, encore faut-il avoir un peu d'argent. Et justement, c'est peut-être là l'une des plus grosses sources d'anxiété chez les étudiants et étudiantes, pointée par plusieurs recherches sur le sujet. L'argent, c'est définitivement le nerf de la réussite scolaire, et la précarité étudiante est donc la plus grande des entraves. Avoir un peu d'argent avant de commencer ses études, ça peut entre autres servir à acquérir un logement pas insalubre et bien placé, limitant donc les déplacements. Avoir un peu d'argent avant de commencer ses études, ça peut également servir à manger à sa faim ou se chauffer, donc moins tomber malade. Mais c'est tout aussi utile pour se fournir en matériel, et donc soigner son environnement de travail. Ou bien se permettre de petits extras, et donc soigner sa santé mentale. Ainsi, en 2020, sur les 40% d'étudiants exerçant un petit boulot, plus de la moitié déclarait ce job comme nécessaire pour vivre et financer leurs études. Quant aux bourses sur critères sociaux, elles ne concernent pas tout le monde. En 2022-2023, 37% des étudiants et étudiantes étaient boursiers, dont presque un tiers à l'échelon dit 0 bis, échelon minimum, qui permet de recevoir un petit peu plus de 100€ par mois sur 10 mois. Et il faut d'ailleurs rappeler que seul le titre de boursier permet d'accéder au célèbre repas à 1€. Ainsi, avec la peur de l'échec ou de l'erreur de parcours, la précarité étudiante est donc sûrement la plus forte source d'anxiété chez la communauté étudiante. Enfin, il faut aussi ajouter un petit effet d'ambiance. En fait, il est difficile d'imaginer un futur très optimiste dans notre contexte actuel, de guerre russo-ukrainienne, de conflits israélo-palestiniens ou de réchauffement climatique. Or, être étudiant ou étudiante, c'est justement imaginer son propre futur. Faire des études supérieures, c'est se demander ce qu'on peut faire de nos 40 prochaines années, ce à quoi on va être utile et comment on va façonner le monde dans lequel on vivra. Ah, depuis la pandémie et les confinements, il est devenu difficile de se projeter et on peut parfois être tenté de se dire « à quoi bon ? ». Mais pour finir, je tiens à dire que, bien sûr, tous les étudiants et étudiantes ne sont pas en phase de dépression, loin de là, et bien heureusement. Mais le mal-être étudiant existe, et faire comme s'il n'existait pas, c'est risquer que le mouvement prenne de l'ampleur. Merci Eltaz pour ce rappel malheureusement nécessaire sur ce que signifie être étudiant ou étudiante aujourd'hui. Nous vous rappelons que si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous rapprocher d'associations ou de services de santé des étudiants dans vos universités. Ne restez pas seuls et n'hésitez pas à demander de l'aide. À l'issue de la licence et du master, après donc cinq années d'études, les étudiants et les étudiantes ont la possibilité de poursuivre leurs études universitaires avec le doctorat. Et le doctorat, c'est une période au minimum de trois ans pendant lesquelles ces personnes mènent un travail de recherche universitaire et sont encadrées par une direction de thèse. Un passage obligatoire pour devenir chercheur ou chercheuse est soumis à de fortes pressions. En 2022 est sorti l'ouvrage « Comment l'université broie ses jeunes chercheurs » aux éditions Autrement, un ouvrage écrit par Adèle Combe, docteur en neurobiologie et consultante en communication médicale. Cet ouvrage parle des conditions de thèse via trois récits, de doctorants et de doctorantes, qu'a pu rencontrer Adèle Combe. Et via un questionnaire auquel ont répondu plus de 1800 personnes, Adèle Combe a mené un travail de recherche et d'exploration des conditions de vie en thèse. Nous avons pu lui poser quelques questions. Et pourquoi ce diplôme est-il si particulier ? Et pourquoi ce diplôme est si particulier ? Ce qui est assez particulier avec la période doctorale, c'est qu'on est à la fois travailleur, employé pour la plupart, et étudiant parce qu'on prépare un diplôme. Et donc, ce n'est pas comme dans la plus grande majorité des autres métiers où si ça ne va pas, si les conditions ne nous plaisent pas, on peut partir et puis on va être embauché ailleurs. En fait, non. Parce que si on fait ça, dans ce cas-là, on n'obtient pas son diplôme, à moins de changer de direction de thèse, ce qui est faisable, ce qui est possible, mais qui est compliqué. Et si on n'obtient pas son diplôme, en tout cas, on ne peut pas poursuivre la carrière qu'on a envisagée. Donc, il y a une sorte de déséquilibre des pouvoirs de la part de la direction, qui est une espèce de pouvoir énorme sur notre poursuite de carrière, qui est assez intéressant, c'est ce déséquilibre des pouvoirs, des très peu contrôlés. En fait, on est assez dépendant de la bonne volonté et de la chance, tout simplement, d'obtenir une direction de thèse qui soit humaine et qui n'abuse pas de ce pouvoir qui est inhérent à leur rôle. Et donc, quand, justement, on a des directions de thèse qui, au-delà d'être des directions qui sont vraiment des mentors, ça peut très, très bien se passer. Mais à partir du moment où ce sont des personnes qui vont chercher à vous exploiter ou qui vont chercher à vous pousser sans trop, trop se soucier, finalement, de votre bien-être, des personnes vont se retrouver dans une situation où, si elles restent, elles risquent d'y laisser leur santé mentale. Et si elles partent, elles risquent d'y laisser leur diplôme. Adèle Combe, pourquoi vous êtes-vous intéressée à ce diplôme, surtout après avoir vous-même passé une thèse ? En fait, ce qui m'intéressait, c'était que je vois bien, bien sûr, qu'il y a de nombreuses thèses qui se passent très bien. Il y a de nombreuses chercheuses et nombreux chercheurs qui vivent une belle recherche. Et ce qui m'avait marquée en thèse, c'est qu'il y avait une partie, quand même, qui semblait aller plutôt mal. Et c'était une population qui ne semblait pas avoir beaucoup de déco, on va dire, ces situations de difficulté durant le doctorat. Et puis ensuite, par la suite, durant le post-doc, et même une fois titulaire. De ce que moi, j'avais pu observer dans mon laboratoire, et ensuite, effectivement, au vu des communications que j'ai pu voir sur Internet, et puis des échanges aussi que j'ai eus moi-même avec des personnes qui avaient l'expérience du doctorat, je me suis dit qu'au-delà des témoignages de bonnes expériences qu'on peut avoir, il y a une sorte de boîte noire concernant les expériences négatives, qu'elles soient négatives à cause des conditions de travail, à cause des violences psychologiques, des violences sexistes et sexuelles, de la précarité. Et c'est ce sujet que j'ai voulu étudier, à la fois de façon quantitative, c'est-à-dire qu'effectivement, en faisant un questionnaire et aussi de façon qualitative, c'est-à-dire en allant directement rencontrer les personnes, en les interviewant et en essayant de comprendre comment des situations qui semblent positives au départ finissent par se dégrader pour atteindre un point parfois de non-retour concernant sa carrière professionnelle, sa santé mentale, sa santé physique, de façon générale, son bien-être dans le monde de la recherche, et comprendre quel est le rôle de l'environnement de travail, quel est le rôle des encadrants et des encadrantes sur cette dégradation-là, et qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà mieux comprendre les problèmes et pour ensuite agir pour finalement que la recherche soit un lieu heureux, épanouissant et qui reste éthique. Dans les trois histoires de votre ouvrage, vous avez raconté le récit de trois jeunes chercheurs et chercheuses qui ont, au cours de leur thèse, subi du harcèlement moral ou encore des violences sexuelles et sexistes. Mais pourtant, ce qui frappe, c'est qu'au début de leur thèse et au début de leur récit, ils et elles étaient tous et toutes motivés avec de l'envie, de la passion qui les animait et ce, quel que soit leur profil, que ce soit de jeunes et brillants étudiants ou étudiantes ou ceux et celles qui ont pu avoir des parcours et des difficultés pendant leurs études. Oui, et en fait, ce qu'on remarque, c'est que cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, ce bien-être au travail va être complètement dépendant de la direction de thèse et de l'environnement de travail, de comment on perçoit la recherche au niveau de son équipe et plus largement au niveau de son laboratoire. Et donc, j'ai pu discuter avec des personnes qui m'ont dit « Mais moi, le doctorat, c'est une de mes plus belles expériences de vie parce que j'avais un directeur de thèse qui, à la fois, me poussait assez, mais qui faisait aussi attention à ce que je prends assez de repos, qui me laissait une certaine liberté dans comment je veux construire mon projet de recherche et qui ne m'écrasait pas à vouloir absolument m'imposer un modèle de travail. » D'un autre côté, on voit toutes ces autres personnes qui, elles, sont effectivement écrasées, broyées par des injonctions assez diverses. Ça peut aller effectivement devoir travailler tous les jours, même les week-ends, sans avoir la possibilité de récupérer ces jours de repos travaillés. Ça, c'est quelque chose qu'on va plutôt voir en sciences exactes, en sciences de la vie, où parfois on est emmené à travailler le week-end quand on travaille des modèles animaux, par exemple, ou des cellules. Parfois aussi en sciences humaines et sociales, si on doit interviewer des personnes, ça peut se faire sur le week-end. Et c'est assez intéressant de voir que quand on demande aux gens « Est-ce que vous êtes au courant que vous avez le droit de récupérer normalement des jours de repos qui ont été travaillés ? » La plupart des gens ne sont même pas au courant que ça, ça existe. Donc on se rend compte d'une chose, c'est que si la direction de thèse ne propose pas ce genre de choses, c'est très très rare que les doctorants et les doctorantes le demandent, tout simplement parce qu'elles ne sont pas au courant de leurs droits. Donc un petit rappel, une petite piqûre de rappel sur le fait que le droit du travail s'applique aussi à l'université, ça peut être utile dans de nombreux endroits. Vous l'avez répété, le doctorat est un travail, et pas toujours hélas avec un contrat de travail, surtout en sciences humaines et sociales. Pourtant, c'est une période de la vie des jeunes chercheurs et chercheuses où ils et elles peuvent être touchés par de la précarité sous différentes formes, avec cette pression aussi de devoir réaliser une bonne thèse, souvent dans des conditions de travail très difficiles. Donc si on prend les sciences exactes, maintenant il y a une obligation d'avoir un contrat de travail avec une rémunération. Donc là, on va dire qu'on lutte contre la précarité financière. Encore faut-il arriver à vivre dans certaines villes avec à peine le SMIC. Par exemple à Paris, ça peut être assez compliqué malgré tout. Quant au point de vue de la précarité du statut, c'est-à-dire est-ce que je suis protégée, c'est vrai que là aussi on a eu des avancées, parce que maintenant le fait d'avoir un contrat de travail, ça permet d'avoir un congé maladie, ça permet d'avoir un congé maternité. Le problème, c'est qu'on ne va pas forcément lutter contre cette précarité qui est sur sa carrière, qui est liée au fait qu'il y a finalement de moins en moins de postes qui s'ouvrent pour être titularisées. Et on en revient à des personnes qui, même si elles sont excellentes, qui ont coché toutes les cases de ce qu'il faut, faire des congrès, faire des belles publications en premier auteur, avoir fait du mentorat, plein 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 de trucs, ne vont pas forcément être sélectionnées par la suite. Je considère que ça reste dans la précarité, parce qu'en fait on ne sait pas vraiment de quoi seront faites les cinq prochaines années. Et quand on a 30, 35, ou qu'on approche la quarantaine, et qu'on n'est toujours pas titularisé, et qu'on voudrait peut-être acheter une maison, peut-être avoir un enfant, ça reste très compliqué aussi. Et là, ça c'est dans le cas où on va être avec des doctorants qui peuvent avoir un financement. Il y a l'autre cas ensuite, des doctorants et doctorantes qui sont principalement en sciences humaines et sociales, qui ne vont pas avoir de financement. Et là, pour moi, c'est une aberration, c'est-à-dire que tout travail mérite salaire. Ce sont quand même des personnes qui vont faire avancer la connaissance humaine, mieux comprendre des... Enfin, bref, c'est un travail. Et donc à ce titre, ça devrait être complètement rémunéré. Et quand on voit que ces personnes brillantes s'épuisent dans des métiers alimentaires, des jobs alimentaires pour pouvoir mener à bien leur recherche, c'est honteux qu'on permette encore de faire ça. La précarité financière et de statut aussi, le fait de ne pas forcément avoir un contrat, pas de congé payé, ça a un impact sur l'estime de soi aussi. C'est-à-dire que là, la personne va travailler, mais ne va pas être payée pour. La façon dont sa famille va pouvoir la traiter aussi va être assez particulière. C'est vrai que quand c'est assez rare d'avoir un enfant qui, il y a 25, 30 ans, fait des longues études et qui ne gagne toujours pas sa vie, donc ça, ça peut être aussi compliqué avec les relations familiales. Et c'est une forme de violence, en fait. Parce que les personnes les plus précaires vont être les personnes qui ont encore moins le pouvoir de dire non. Parce que, on propose un cours, une vacation, un petit quelque chose, même si c'est tout pourri à deux heures et demie de là où tu vis, malgré tout, tu vas le pendre parce que tu n'as pas d'argent, en fait. Et donc, c'est aussi une façon d'exploiter les jeunes chercheurs, c'est de maintenir cette espèce de précarité généralisée. Et quand on voit, en fait, que les universités, elles survivent grâce à tous ces vacataires payés au lance-pierre et tous ces chercheurs et chercheuses qui ne sont même pas payés pour leur recherche, bon, on se dit qu'il y a un vrai problème de précarité qui est généralisé à l'université. Les personnes qui ont conscience que c'est rare, en fait, d'avoir un financement peuvent se dire, et donc j'ai rencontré des personnes comme ça, qui disaient, bon, moi, j'ai la chance, je suis chanceuse, j'ai un financement. Donc, je peux encore moins me plaindre. Ce n'est pas une raison pour ne pas se plaindre. Mais malgré tout, on a l'impression qu'en fait, quand il y a tellement de personnes en galère, le fait d'avoir un financement, finalement, il y a une forme de culpabilité aussi des personnes qui se disent, bon, moi, j'ai quand même la chance d'avoir un financement. Franchement, je ne devrais pas me plaindre de ma situation parce qu'il y a pire ailleurs. Et donc, on entretient une espèce de mal-être un peu généralisée avec une précarité, en faisant vivoter les uns, pas du tout vivre les autres. Et donc, on se retrouve dans une université qui fonctionne, finalement, en exploitant des gens précaires. Donc, de la précarité et de la pression aussi en thèse qui touche l'équilibre moral et physique, avec ce chiffre dans votre ouvrage où 81% des répondants et des répondantes disent avoir vu une dégradation de leur santé au cours de la thèse. Alors, pourquoi cette pression qui touche cette majorité de doctorants et de doctorantes ? Moi, j'ai fait cette enquête-là pour essayer de mieux comprendre le vécu des personnes et de ce qui peut ressortir de ces interviews-là. Il peut y avoir d'une part ce fameux publi ou péri qui, en fait, représente cette injonction à publier de plus en plus dans les meilleurs journaux et un maximum d'articles pour avoir des financements. En fait, quand on est chercheur, chercheuse titulaire, certes, on a son salaire, mais en fait, ça ne suffit pas parce qu'ensuite, il faut avoir des financements pour conduire ses recherches, pour peut-être payer un post-doc, pour payer une nouvelle machine, pour payer un ensemble de choses, pour aller en congrès aussi, avoir des fonds. Et ça, ça se fait beaucoup sur des appels à projets, sur de la compétition. Et cette compétition, les dossiers vont être sélectionnés en fonction peut-être de la qualité des publications. Et donc, cette qualité, elle s'évalue comment ? C'est assez difficile à évaluer. On va considérer que ça va être le prestige d'un journal. Ça peut être le nombre de fois que vous avez publié en premier auteur ou en dernier auteur. Et c'est pour ça que parfois, on voit une espèce de course à l'échalote de personnes qui vont saucissonner, en fait, des résultats. Et au lieu de faire une seule grande publication, mais on va couper les résultats, on va en faire 3, 4, 5 publications pour booster un peu artificiellement le nombre de publications. Et derrière, on va avoir des doctorants et des doctorantes et des post-docs aussi, d'ailleurs, et des ingés. Enfin, il y a tout un ensemble, toute l'équipe, qui va trimer derrière pour arriver à tenir la cadence. Et en fait, c'est assez vicieux parce qu'à la fois, on sait que ce n'est pas sain, tout le monde sait que ce n'est pas sain, mais on le fait quand même parce qu'on se dit « si je suis la première personne à arrêter de faire ça, peut-être qu'une bourse va me passer sous le nez, peut-être qu'un financement va me passer sous le nez et en fin de compte, on va continuer ces pratiques qui ne sont pas saines pour la santé physique et mentale des personnes. » En fait, la carrière de la direction de thèse, de directeur et directrice de thèse, dépend beaucoup des publications des doctorants et doctorantes. Et ça, ça a une importance très marquée sur les relations de travail parce que certaines directions vont considérer que le doctorant ou la doctorante est une sorte de personne corvéable à souhait dont le seul but est de faire grandir la carrière, en fait sa propre carrière avec des publications, avec un maximum de données. Et ça, ça peut se faire complètement au détriment de la santé physique et mentale des jeunes chercheurs. Et avec cette pression et ces conditions parfois dégradées de travail, existe-t-il des garde-fous ou des recours en cas de problème rencontré, notamment avec la direction de thèse ? Il y a quand même un ensemble de dispositifs qui sont tous imparfaits, mais qui, peut-être mis ensemble, peuvent arriver à répondre à plusieurs de ces problématiques. Et il y a un autre garde-fous qui est quand même très intéressant, même s'il est très imparfait, c'est le comité de suivi individuel ou le comité de suivi de thèse. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça reste quand même une très bonne idée initialement. Pour les personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est, c'est un suivi qui est proposé tous les ans, qui est obligatoire, aux personnes en doctorat pour, d'une part, discuter de l'avancée de leur projet de recherche, peut-être les guider vers des publications, vers... s'ils ont jamais un problème, s'ils sont bloqués, avoir une discussion avec des personnes qui connaissent quand même le sujet, mais qui ne font pas forcément partie du laboratoire pour essayer d'avoir une autre vision, en fait, pour élargir la réflexion. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais ce comité-là, il est aussi censé s'assurer du bien-être mental et de la qualité de vie au travail des personnes en doctorat. Et c'est sur ce sujet-là qu'il y a des grosses tensions parce qu'en fait, la plupart des personnes que j'ai interviewées ne sont pas satisfaites du comité de suivi de thèse de ce côté humain, d'un point de vue vraiment purement humain, dans le sens où les personnes qui n'ont pas eu de soucis ou qui n'ont pas de problème, elles n'ont pas eu ce besoin de faire appel au comité de suivi de thèse pour révéler un problème d'ordre relationnel. Mais chez les personnes qui, elles, ont eu besoin du comité de suivi de thèse, qui ont voulu révéler des situations soit d'abus psychologiques, soit de charges de travail complètement délirantes, soit d'agressions sexuelles, soit de sexisme, etc., chez ces personnes-là, en fait, elles se racontent que malheureusement, souvent, le comité de suivi individuel n'est pas à la hauteur, soit parce qu'il n'a pas tant de pouvoir que ça pour régler les problèmes, soit parce qu'en fait, il y a aussi une sorte d'auto-censure quand ce comité-là est choisi, au moins en partie, mais souvent entièrement, par la direction de thèse et qu'on a un problème avec sa direction de thèse, on se dit, bon, si ça se trouve, ce comité de suivi, il n'est pas vraiment objectif et peut-être que parler va m'apporter plus de problèmes que de solutions. Un autre problème aussi, c'est que même si la grande majorité des personnes qui sont au comité de suivi thèse a priori ont cœur à bien faire, d'ailleurs j'ai discuté avec certaines de ces personnes qui cherchent, qui ont plus de formation, qui veulent vraiment bien faire, en fait, ces personnes ne sont pas formées. Quand on se retrouve face à une doctorante ou un doctorant qui nous révèle dans l'intimité du comité de suivi thèse qu'en fait, il y a une agression sexuelle de la part de son directeur de thèse, on ne sait pas forcément comment réagir. quand une personne vous révèle qu'elle pense qu'elle vit du harcèlement moral ou en tout cas des violences psychologiques, en fait, si on n'a pas été formé à recevoir la parole, si on n'a pas été formé à écouter ces gens-là, c'est très compliqué aussi d'assurer ce travail de membre du comité de suivi thèse. Est-ce que vous avez eu le sentiment ou l'impression ces dernières années que justement, il y a eu peut-être une prise de conscience sur les conditions de travail des doctorants et des doctorantes et des agressions ou du harcèlement qu'ils et elles ont pu rencontrer pendant leur thèse, est-ce que vous avez pu observer des actions qui ont été mises en place, un accompagnement peut-être des encadrants et des encadrantes et un changement des mentalités lors de cette période importante de la vie de chercheur et de chercheuse ? Moi, je pense qu'il y a une évolution et je pense que ça va dans le bon sens. Quand j'ai commencé l'enquête en 2019, que j'ai cherché dans les articles, les publications mais aussi dans les médias, à cette époque-là, il y avait quelques publications sur comment lutter contre le sexisme, comment avoir un meilleur bien-être au travail dans le doctorat, dans les publications purement scientifiques. Il y en avait quelques-unes, ce n'était pas énorme, mais il y en avait. Par contre, quand on voyait dans les médias, il y avait vraiment un silence radio quasi généralisé sur les sujets des violences qu'on peut avoir dans la recherche, notamment durant le doctorat. Quand on parlait de l'université ou des docteurs et des doctorants, on parlait principalement de quelle est la différence avec les ingénieurs, pourquoi ils ne sont pas reconnus autant que les ingénieurs, comment ils peuvent s'intégrer sur le marché du travail, mais c'est vrai que le sujet des violences sexistes et sexuelles ou des violences psychologiques, ou de la précarité, vraiment, c'était très, 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 très peu abordé. Moi, j'ai trouvé que justement, à partir de 2019, 2020, pendant que je faisais mes enquêtes, je pense qu'il, je ne sais pas, il a dû y avoir un moment, peut-être post-MeToo, quelque chose s'est mis en place et on en a parlé de plus en plus dans les médias, et même au niveau des universités, c'est assez intéressant parce que j'ai été contactée par de nombreuses universités pour faire des conférences et la plupart du temps, les personnes me disaient, moi, ça fait des années que je veux organiser une conférence sur la santé mentale, par exemple, ou sur les conditions de travail de rendre doctorat, mais je n'ai jamais osé parce que ce n'est pas forcément bien vu. Mais maintenant qu'il y a une actualité médiatique, ça s'intègre en fait dans cette actualité médiatique, dans cette actualité scientifique aussi parce qu'il y a des publications qui sortent sur le sujet. Et donc finalement, le fait de faire exister ça, ça dans le monde médiatique, ça peut aussi rejaillir sur l'université de façon positive parce que ça va permettre de plus facilement organiser des conférences, des tables rondes, des discussions sur le sujet. Donc je pense clairement qu'il y a une belle évolution. Ensuite, la question, c'est de savoir est-ce que c'est pérenne ? C'est-à-dire que moi, je pense que malheureusement, si on ne maintient pas la pression, c'est un peu comme tout. Si on ne maintient pas la pression, facilement, les choses, elles reviennent comme elles étaient avant. Et déjà, qu'on n'est pas arrivé à un point où on peut vraiment sereinement partout faire de la recherche sans sexisme, sans violence psychologique, alors là, on ne peut pas se permettre de relâcher la pression. C'est pour ça qu'il y a des assos comme le Clash, des assos locales, la Confédération des jeunes chercheurs aussi qui font pas mal de choses sur le sujet, des syndicats aussi qui mettent sur le devant de la scène à l'université ces problèmes-là pour ne pas que ce soit un petit peu tabou. En fait, un des problèmes à l'université, c'est que ce sont des problématiques qui sont taboues parce qu'il y a cette crainte de paraître parfois, il y a cette crainte de paraître faible. Si je parle de ma santé mentale, est-ce que ça veut dire que je suis un chercheur ou une chercheuse qui n'est pas assez fort pour mériter sa place ? En fait, c'est assez fou. Mais on part de très, très loin quand même parce que quand vous êtes en conférence ou quand vous discutez avec des directeurs et des directrices qui vous disent qu'en thèse, si tu souffres pas, c'est que c'est pas une bonne thèse ou alors un doctorant qui ne déprime pas, c'est pas un bon doctorant, on parle de très, très loin pour arriver à atteindre des conditions de travail qui ne font pas la promotion de la souffrance physique et mentale au nom de l'excellence scientifique. C'est très important aussi de déconstruire ça et comment on déconstruit cette espèce de lien entre pour faire une bonne thèse, il faut souffrir, presque la santé mentale dégradée, ça serait presque normal et une condition sine qua non d'une bonne thèse. Comment on fait pour déconstruire ça et pour dire que déjà c'est complètement faux ? On fait des conférences, on en parle de plus en plus et à force de répéter le message et à force que ce soit normal que les gens se disent mais en fait, j'ai peut-être pas envie de souffrir pour mon boulot, on va arriver aussi progressivement à faire rentrer ça dans les mentalités. Sous-titrage ST' 501 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 Pour espérer obtenir un poste dans un laboratoire, plusieurs années de spécialisation appelées poste doctorat sont encore nécessaires et celles-ci précèdent généralement d'autres concours très sélectifs. Ainsi, l'entrée dans le monde du travail de la recherche se fait souvent après 30 ans. Atteindre un poste permanent dans un laboratoire de recherche est un marathon, même après le doctorat. Face au peu de poste existants et pourvu et pour assurer certains cours, l'université fait régulièrement appel à des intervenants et intervenantes extérieures ou vacataires qui sont des personnels non titulaires des universités. Jérémy a pu interroger Julien Gossat, maître de conférence en informatique à l'université de Strasbourg, sur le statut des vacataires. Bonjour Julien Gossat. Bonjour, merci de l'invitation. Avec grand plaisir. Avant de lancer justement dans cette discussion, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Alors, je suis Julien Gossat, je suis maître de conférence en informatique à l'université de Strasbourg et depuis quelques années, je suis au laboratoire SAGE, qui est un laboratoire de sciences sociales, où j'utilise mes compétences d'informaticien pour essayer de percevoir des choses sur l'action publique au travers des données ouvertes. Je me suis spécialisé dans les transformations de l'enseignement supérieur et de la recherche de façon un petit peu vaste, puisque je vais aussi regarder les questions d'éducation et de recherche de façon un petit peu plus étendue. Donc, dans les minutes qui viennent, on va parler un peu du sort des vacataires à l'université. Est-ce que vous pourriez déjà commencer par préciser ce que désigne le statut de vacataire ? Est-ce qu'il s'agit d'un poste ? Précisément, vacataire, c'est quelqu'un qui n'a pas de statut, qui n'est pas titulaire d'un poste et qui va intervenir dans les établissements, notamment les universités, en étant payé à l'heure. Donc, c'est vraiment la définition même de vacataire, c'est quelqu'un qui est payé à la vacation. Sans lien direct avec l'établissement, hormis le temps de l'intervention et le paiement. Et quelles sont les personnes qui sont concernées par ce statut ? Enfin, ce non-statut, finalement. Il y a 167 000 vacataires, d'après le collectif Nos Services Publics, et puis quelques évaluations. En réalité, on ne sait pas bien combien il y a de vacataires dans les universités, parce qu'on ne sait pas les compter. Donc, ça fait beaucoup de personnes, et donc, évidemment, beaucoup de situations extrêmement différentes. Traditionnellement, on dit qu'il y a deux catégories de vacataires. Il y a les vacataires qui sont légitimes, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont généralement un emploi ou des revenus en dehors de leurs interventions à l'université, et qui vont ponctuellement venir apporter des compétences extérieures à l'université. On va retrouver ça beaucoup autour des IUT, typiquement, puisque c'est très professionnalisant. Donc, il y a beaucoup de professionnels qui viennent dans les IUT. Donc, en théorie, on est censé avoir 30 % d'intervenants extérieurs qui sont sous forme de vacations. Puis, c'est aussi très fréquent dans les disciplines comme les arts, par exemple, parce que comme on a une multitude d'arts différents, on va faire venir des artistes pour enseigner aux étudiants dans ces différents domaines sans pour autant les intégrer. Donc, ça, c'est la première catégorie. C'est la catégorie plutôt historique, on va dire. Et puis, après, il y a une deuxième catégorie de vacataires, des gens plutôt précaires qui vont chercher des interventions payées de l'heure parce qu'il n'y a pas de meilleures possibilités pour intervenir et pour gagner sa croûte, tout simplement, et qui vont être utilisées par les établissements pour boucher les trous. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans une logique pédagogique d'aller chercher des compétences. On est dans une logique de « il faut bien faire les heures, on n'a plus de personnel titulaire pour les faire, donc on va embaucher des gens à l'heure pour arriver à faire tourner la machine. » Ok, donc si je comprends bien, en résumé, il y a les vacataires qui sont des personnes qui sont embauchées de manière ponctuelle pour, par exemple, faire un cours professionnalisant dans certaines formations où ce n'est pas forcément le savoir-faire, entre guillemets, des enseignants et des gens pour lesquels on détourne un petit peu l'usage qui les fait normalement de ce statut, c'est ça ? Ce n'est pas forcément un détournement dans le sens où, très historiquement, les universités, donc là, je parle avant la deuxième moitié du XXe siècle, les universités tournaient essentiellement avec des vacataires, ils tournaient essentiellement avec des gens payés de l'heure. C'est dans la seconde moitié du XXe siècle où quand on a titularisé massivement les enseignants des universités où les vacataires normalement auraient dû disparaître et ont été conservés uniquement pour cette question d'aller chercher des compétences. Avec les politiques d'austérité qui ont été mises en place au XXIe siècle et la démographie étudiante, on a eu à la fois les moyens qui baissaient et les besoins qui augmentaient et donc là, on s'est tourné vers la seule chose qu'on pouvait faire étant donné les règles comptables et les moyens qu'on nous donnait qui était de recruter des gens de l'heure. C'était justement une question que je voulais vous poser et vous commencer à répondre. Comment est-ce que... Donc là, vous avez commencé à nous parler que c'était associé à des politiques budgétaires. Est-ce que c'est la raison principale qui amène les universités à employer autant de vacataires ? Oui, alors il y a deux raisons. Il y a une raison qui est budgétaire mais qui est en réalité politique, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune obligation de rentrer dans cette austérité-là. Le pays est suffisamment riche pour financer tout à fait correctement ses universités et pour que tout le monde soit titulaire, soit sur des bons contrats. Donc c'est plutôt une décision politique qui permet deux choses. Alors la première chose que ça permet, c'est d'obliger les établissements à rogner sur leur marge de manœuvre. C'est-à-dire que quand on leur donne moins d'argent, les universités qui ont une forme de réputation auprès du pouvoir d'être dispensieuses et puis de vivre dans le luxe vont être obligées de baisser leurs dépenses et donc de dépenser mieux. Ça, c'est une perspective purement budgétaire, c'est-à-dire que c'est de la bonne gestion d'embaucher des vacataires parce qu'un vacataire coûte 50 euros de l'heure environ, alors qu'un titulaire va coûter plutôt 250 euros de l'heure. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison est aussi que la précarité est plutôt bien vue et vue comme un moyen d'augmenter les performances par nos dirigeants. C'est-à-dire que les titulaires sont vus comme des gens dans le confort qui donc n'ont aucune raison de faire des efforts particuliers, d'enseigner plus ou de publier plus. On ne peut pas les forcer à faire ça. Alors que des vacataires, ils sont en train de jouer leur place, c'est-à-dire que le temps où on est vacataire, pour une bonne partie d'entre eux, c'est un temps où on essaye de se faire un trou dans le système pour ensuite avoir un poste. Et donc ça, ça fait des gens qui on peut mettre beaucoup plus facilement la pression. C'est-à-dire qu'on peut leur faire faire des cours qu'ils n'ont pas envie de faire, leur faire corriger des copies même si ce n'est pas payé et que ce n'est pas à eux de le faire et les pousser à publier beaucoup plus que ce qu'ils devraient. Tout simplement parce que comme ils sont précaires, on peut couper leurs revenus du jour au lendemain, ce qui fait que derrière, ils ne peuvent pas payer leur loyer et leur nourriture. Donc ils n'ont pas vraiment le choix. Ils sont obligés de répondre aux injonctions de performances qui viennent de nous gouvernons. Ça rebondit avec un des chiffres du fameux rapport que vous avez cité qui a été publié par le collectif Nos services publics. Ce que j'avais pu lire, c'est que pour l'année 2021-2022, il y avait effectivement ce chiffre d'une estimation de 167 000 vacataires contre 68 000 titulaires. Et donc, j'ai bien compris que dans cette proportion de vacataires, il y avait des professionnels qui venaient pour des choses très ponctuelles et qui n'avaient pas vocation à devenir titulaires. Mais de ce que vous dites, finalement, la place de vacataires est un tremplin pour devenir titulaire. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a une telle écart qu'on se dit qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Non, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Au moins, il y a de place pour tout le monde. Au plus, les gens sont prêts à se battre pour avoir ces places-là, au plus, ils sont prêts à faire des efforts qui sont induits, c'est-à-dire travailler gratuitement, surpublier, donner des évaluations qui vont satisfaire les étudiants, ce type de choses. Donc ça, c'est un modèle qui est bien connu, c'est un modèle universitaire qui s'appelle le modèle du survivant, c'est celui qui s'est développé en Allemagne. L'idée, c'est d'avoir très peu de titulaires qui contrôlent la structure et énormément de précaires qui se battent entre eux pour arriver à essayer d'attraper un poste de titulaire. Donc l'idée, c'est de très mal traiter les gens, mais en échange d'avoir un prix qui est énorme, c'est-à-dire pour les quelques qui vont réussir à gagner, ils auront la titularisation qui forme de Graal dans le milieu. Là où l'application du système allemand en France ne se passe pas très bien, c'est qu'un professeur en Allemagne est quand même beaucoup mieux reconnu, beaucoup mieux payé qu'un professeur titulaire en France. Donc ça veut dire que la compétition entre les précaires pour arriver à obtenir ce poste de titulaire est beaucoup moins excitante en France. Et est-ce qu'il y a des moyens pour les précaires de s'organiser justement vu que c'est une compétition donc il y a un peu l'idée de la course des uns contre les autres, est-ce qu'il y a quand même des actions collectives qui émergent améliorer les conditions ? Ça fait quelques temps que je suis l'émergence de différents collectifs qui apparaissent ponctuellement un petit peu partout, en général très centrés sur les sciences sociales, notamment parce que c'est là où il y a le plus de précaires et puis aussi parce que c'est là où il y a le plus de conscience politique. Dans ces collectifs, je n'ai jamais vraiment vu une compétition brutale entre les membres du collectif. Par contre, très rapidement, dans ces collectifs, il y a quelqu'un qui arrive à soit à obtenir un poste, soit qu'il quitte le monde académique parce qu'il n'en a marre, il ne trouve pas sa place et il trouve sa place ailleurs, par exemple. Et là, ces gens-là vont instantanément sortir de ces collectifs, ce qui fait que ce sont des collectifs qui sont par nature extrêmement instables. Et à ce propos, justement, l'année dernière, il y a eu une campagne de rétention de notes qui a été lancée et qui a été relayée par plusieurs politiques, notamment à l'Assemblée nationale. Alors, ça n'a pas vraiment permis de faire avancer la cause, comme vous le dites, pour plein de raisons. Est-ce que vous pourriez un peu revenir sur les revendications principales des vacations ? Oui, alors, ces revendications principales, je ne peux pas en faire le tour de façon exhaustive, mais globalement, ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est le paiement des heures, la mensualisation du paiement des heures de vacations, c'est-à-dire ne plus être payé six mois en retard, ne pas être contraint de faire des tâches qui ne sont pas rémunérées, c'est-à-dire typiquement corriger les copies de l'amphite de quelqu'un d'autre, ça fait partie des pratiques qu'on peut voir dans certaines universités, évidemment, des postes de titularisation pour pouvoir avoir une condition stable pour exercer son métier. En gros, ça tourne autour de ça. Il y a eu quelques petites tentatives de demander une augmentation du tarif des vacations, des vacations, mais ça se heurte très vite à une impossibilité politique dure. Donc, les collectifs de vacataires vont rarement sur cette idée de doubler ou tripler l'heure de vacation. Peut-être parce qu'ils sont conscients que si on triple l'heure de vacation, ils vont perdre les quelques heures qui leur permettent de payer leur loyer. Et peut-être juste pour qu'on puisse comprendre, notamment pour les personnes qui sont un peu éloignées du fonctionnement de l'université, vous parlez de tâches qui sont indues comme la correction des copies. Comment ça se passe pour une personne titulaire ? Alors, ce n'est pas toutes les corrections copiées qui sont indues. On est évidemment doit corriger les copies de nos propres étudiants, mais il arrive que de temps en temps, des personnes indélicates confient aux vacataires la charge de soit surveiller un amphi, soit corriger des copies alors que ça n'est pas leurs étudiants. Là, on a un jugement du tribunal administratif qui indique clairement que c'est illégal. S'il y a eu jugement, c'est qu'il y a eu litige. Faire plus que les obligations statutaires sans forcément chercher à être payé, c'est quelque chose qui est absolument normal pour un titulaire. C'est-à-dire qu'un titulaire, il n'est pas payé pour ce qu'il fait, il est payé pour ce qu'il est. Il est titulaire d'un poste de la fonction publique, donc il est fonctionnaire, il ne reçoit pas un salaire mais un traitement et ce traitement, c'est l'État qui paye cette personne pour être ce qu'elle est et pour agir tout au long de sa vie en tant qu'enseignant-chercheur. Quand on est payé comme ça, c'est à peu près normal de faire tourner la machine sans forcément aller chercher derrière des rémunérations en plus parce qu'on a son salaire de base. Le problème, c'est que quand on commence à appliquer ce système-là à des gens qui sont payés à l'heure, évidemment, on tombe immédiatement en injustice. C'est-à-dire que quand on demande à des vacataires de faire des tâches comme les titulaires le font, alors qu'eux n'ont pas de traitement et n'ont pas de statut, c'est inacceptable. Jusqu'à présent, on a pas mal parlé de la situation des vacataires en eux-mêmes. Est-ce que c'est aussi un problème, leur situation pour les étudiants et les étudiantes qui leur font face ? Pour les étudiants, pas forcément. C'est-à-dire que la grande partie des vacataires qui sont des professionnels qui viennent à l'université, c'est un peu, on se teste, ça veut dire qu'ils viennent faire un module une année, puis ça se passe mal, on arrête. Parfois, même si ça ne se passe pas très bien, on est obligé de continuer parce qu'on n'a personne d'autre. Mais globalement, il y a un turnover qui fait que les gens qui restent, ce sont les gens qui aiment bien enseigner et donc ça se passe plutôt bien. Pour les vacataires précaires, en général, on parle de doctorants, a priori, il n'y a aucun problème de qualité. Il n'y a pas plus de problème de qualité parmi les vacataires que parmi les enseignants-chercheurs. Là où ça peut poser problème auprès des étudiants, c'est que les vacataires tournent plus souvent, c'est-à-dire que c'est plus souvent d'une année sur l'autre, ce n'est pas tout à fait les mêmes, donc ça veut dire qu'il y a des ruptures pédagogiques, puis il faut qu'ils reprennent sans cesse les nouveaux cours et compagnie, ce qui quand même leur demande beaucoup d'énergie et peut poser quelques problèmes. Mais globalement, je pense que la plupart des vacations sont complètement transparentes pour les étudiants, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent absolument pas compte qu'en phase 2, ils ont quelqu'un qui est extrêmement précaire. Donc ça, c'est pour les étudiants, ça ne change pas grand-chose à mon sens. Là où ça change plus, c'est probablement pour les responsables de formation, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'embaucher des vacataires que de disposer de titulaires. c'est-à-dire que les vacataires, il en faut beaucoup plus, il faut gérer leur disponibilité parce qu'en général, ils ont plusieurs activités, ils ne sont pas toujours disponibles. C'est possible qu'ils fassent faux bon, c'est-à-dire qu'un titulaire n'a aucune raison a priori de faire faux bon sur tout un module. Un vacataire, il peut promettre de venir et puis finalement ne pas venir pour une raison ou pour une autre puisque rien ne le lit. Il n'a aucune relation contractuelle solide avec un établissement en dehors des heures qu'il fait. Donc finalement, il n'a pas d'obligation entre quoi que morale de venir faire des coups. Et est-ce que vous voyez des bonnes nouvelles se dessiner au sujet de cette situation dans les années qui viennent ? Alors, c'était une des rares avancées de la loi de programmation de la recherche de 2020 qui était la mensualisation des heures de vacations. En réalité, avec le recul, on se rend compte que c'est un petit peu comme le droit au logement ou le droit à la poursuite d'études. C'est-à-dire que plutôt que mettre en place un système qui permet d'effectivement mensualiser les vacataires, on a créé un nouveau droit qui est difficilement applicable parce qu'on n'a pas les moyens de le faire appliquer. Donc, on n'a pas vu d'avancée majeure en termes de délai de paiement des vacataires. La perspective d'augmenter les heures de vacations pour qu'elles deviennent quand même décentes. une heure de vacations à l'heure actuelle, c'est payé 44 euros, je pense, de tête. Mais c'est pour une heure effective de cours qui ne compte pas toutes les heures qu'il y a autour, c'est-à-dire préparation des cours, des copies, etc. Vous pouvez multiplier entre 4 et 10 selon la modalité des cours quand c'est la première fois que vous le faites. Il vous faut 10 fois plus de temps, il faut 10 heures pour réparer une heure. C'est-à-dire que c'est extrêmement mal payé. Les calculs montrent que c'est payé en dessous du SMIC. A priori, il n'y aura pas d'augmentation de cette chose-là. Il y a une augmentation de quelques centimes d'euros, donc ça reste à chaque fois assez ridicule. Et pour ce qui est de l'ouverture de postes, là, on est complètement dans l'inconnu parce que d'un côté, on a une baisse dramatique des moyens. C'est-à-dire que la première fois de l'histoire, les subventions pour charges de services publics qui sont la dotation publique donnée aux universités ne couvrent plus la masse salariale des universités. Donc là, on est dans l'inconnu. Et ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est qu'à la fois, on va avoir énormément de départs à la retraite et à la fois, on va avoir une baisse du nombre d'étudiants. Donc là, on est dans l'inconnu. On ne sait pas trop comment ça va se passer les prochaines années et tout va dépendre probablement des prochaines élections présidentielles. Selon l'orientation des gens que nous aurons au pouvoir, ça va bien se passer ou très mal se passer. J'ai deux questions très naïves. La première, c'est comment ça se fait qu'on puisse... Enfin, quelle est la difficulté à payer mensuellement parce que vous évoquez un droit qui est difficile à mettre en place. Et c'est vrai que je pense que pour, par exemple, les personnes qui touchent leur salaire tous les mois, ils se disent mais comment ça se fait que ces gens-là, on ne peut pas les payer mensuellement ? Et ma deuxième question naïve, c'était est-ce que ce n'était pas la grande promesse de la loi de programmation de recherche justement d'offrir plus de moyens pour la recherche et comment on en arrive finalement à une situation où il n'y a plus assez d'argent pour qu'on ouvrir la masse salariale des universités ? Alors, pour la première question qui est comment ça se fait que c'est difficile de payer des vacataires, les titulaires, ils sont titulaires toute leur vie. Donc, vous mettez en place le paiement et puis après, c'est quasiment automatique. C'est-à-dire qu'il y a quelques trucs à vérifier qui sont l'ancienneté, le passage d'échelons et qui rentrent et qui sort du système. Et après, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que tout se passe de façon complètement automatique quel que soit le nombre de personnes titulaires dans le système. Pour les vacataires, c'est complètement différent puisque comme on les paye de l'heure, il faut vérifier, faire un pointage de chaque heure. Ce qui pose un énorme problème aux établissements, c'est qu'on ne veut pas payer des heures qui ne seraient pas faites. C'est-à-dire que si on veut mensualiser un vacataire, soit on fait un pointage qui est heure par heure et à chaque fois, pour chaque heure, il faut faire remonter un formulaire au service comptable qui va mettre en paiement cette heure-ci, etc. Et en fait, ça coûterait beaucoup plus cher en gestion, en administration de tous ces systèmes-là. Soit on veut payer toutes les heures d'un coup, mais alors là, il faut attendre que ces heures soient terminées. Alors s'il faut attendre que ces heures soient terminées, ça rajoute un délai. Après, il y a le délai d'administration par-dessus qui est vérifié que ces heures ont bien été effectuées, etc. Et après, la mise en paiement. Et ça, ça peut prendre entre deux et six mois. Si on voulait mensualiser les vacataires, en réalité, il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est d'avoir un prévisionnel, c'est-à-dire de dire que ce vacataire, il devrait faire environ 30 heures et de payer, par exemple, la moitié de ses 30 heures au début et d'attendre que ces 30 heures soient faites pour payer l'autre moitié. Le souci, c'est qu'est-ce qui se passe si ces heures ne sont pas faites ? C'est surtout une question de défiance. Pendant le Covid, on a neutralisé tout ça, c'est-à-dire qu'on s'est mis à payer les vacataires sur simples déclarations et en fait, de fait, les vacataires étaient mensualisés pendant le Covid. C'est une question purement administrative. Pour la deuxième question, comment ça se fait qu'on a une loi de programmation de la recherche qui nous promet monts et merveilles et que deux ans après, on se retrouve tous en déficit ? D'abord, c'est faux, c'est-à-dire que le discours qui a été tenu par les réformateurs, avant même le vote de la loi, le collectif Rogue-USR, par exemple, avait démonté les éléments de langage pour montrer que les milliards proposés par la loi de programmation de la recherche ne faisaient que suivre l'inflation. Il y a d'ailleurs eu une bataille extrêmement dure lors de la discussion de cette loi autour de est-ce que les projections budgétaires sont en euros ou en euros constants ? Et les réformateurs ont refusé avec force que ce soit en euros constants, c'est-à-dire ont refusé que l'inflation soit prise en compte dans les projections budgétaires. Deuxième indice assez fort, la loi pluriannuelle de programmation de la recherche a eu son nom, carrément son nom qui a été censuré par le Conseil d'État, si je ne dis pas de bêtises, pour lever le pluriannuel. C'est-à-dire que le Conseil d'État a dit attention, là, ce que vous faites, ce n'est pas une programmation pluriannuelle. Donc voilà, ça c'est la première des choses, c'est qu'on a été dans une manipulation où on nous a promis des choses qui en réalité sur le papier ne sonnaient pas. La deuxième des choses, c'est que tous les moyens qui ont été promis, ce ne sont pas des moyens de dotation récurrente des établissements pour qu'ils fassent tourner les affaires courantes, ce sont des moyens qui sont fléchés sur la performance scientifique. C'est-à-dire qu'en réalité, on a pris sur les budgets des universités qui leur permettaient de faire des cours normalement aux licences et aux masters, on a pris cet argent et on l'a mis sur des projets dits d'excellence ou vus comme d'excellence, typiquement, les chers de professeurs juniors. Donc, beaucoup de moyens très concentrés pour essayer de trouver des petites poches de performance dans ce grand système qu'est l'université. Est-ce qu'il y a une question qu'il en fallait que je vous pose sur le sujet pour qu'on puisse y voir plus clair ou continuer à le creuser ? Là, comme ça, je ne vois pas, sauf si on veut rentrer dans des questions extrêmement compliquées qui sont typiquement comment ça se fait que les titulaires qui sont quand même à l'abri de beaucoup de choses ne se mobilisent pas plus pour améliorer le sort des vacataires et participent activement à ce système de précarisation de leur propre métier. Je crois que ça nous mènerait à des considérations qui sont très éloignées, des considérations vraiment de politique de l'action publique, de construction de l'assentiment des personnels à des politiques qui sont manifestement contraires à leurs intérêts. Et c'est la fin de cette émission. Merci à Julien Gossat et à Delcombe pour avoir répondu à nos questions ainsi qu'à Jérémy et Yeltas du Labo des Savoirs pour leurs contributions. Une émission réalisée et animée par Dunia Saez que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodesavoids.fr ou nos réseaux sociaux et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada